L'Allemagne nazie, le dernier arrêt dans le voyage de l'horreur. Le SOE avait placé cinq combattants sur mon commandement pour une raison bien simple. Et récupérer des documents sur le trait confidentiel Projet Phoenix, le dernier espoir du troisième page. Une coalition de commandos alliés et envoyés pour attaquer l'ennemi là où ça fait mal. C'était censé être notre seul et unique mission. Regardez-moi ça. Quel monde, hein ? Qui est prêt à le sauver ? Et voilà enfin la campagne de Vanguard ! Enfin voilà, descendre ce foutu train là ! Mais pour ceux qui ne savent pas, personne ne sait en fait. Ça fait au moins quoi la sixième fois que je tourne cet épisode ? Donc forcément qu'on peut dire que je découvre la campagne. Oui parce que je joue tout juste à la campagne de Vanguard mais... Voilà, défonce-lui de ta mère, défonce-lui. Mais non en fait je la découvre pas, non. Non pas du tout parce qu'en fait il faut aller là, voilà. C'est la sixième fois que je tourne. Voilà parce que les cinq autres fois ont bugué, j'adore ma vie. Forcément je connais le début. Regarde lui il va crever, voilà. Tu meurs bien comme il faut toi. On va prendre l'MP40 et toi aussi tu meurs, voilà. Donc je connais un peu le début, c'est vrai. Mais vous inquiétez pas, tout le reste, je ne connais pas. Je me suis arrêté au moulin quand j'avais tourné en tout cas. Hop, on saute de train en train. Tu vas ici et là on va pouvoir ouvrir la porte sans les mains. Regarde, la porte s'ouvre sans les mains, c'est magique. Mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà, c'est comme ça qu'on fait... Putain, mais comment il parle avec l'accent allemand là ? J'allais dire maintenant, je connais où il se cache. Par contre, tu ne vas pas crever. Tu ne vas pas commencer à crever, c'est bon. Tu meurs, voilà. Mais c'est quand même un plaisir, même si ça fait six fois. C'est quand même un plaisir de jouer à ce jeu. J'aime bien ce jeu moi. Alors pas forcément le multi, mais la campagne, j'ai bien apprécié. Ok, il a tué tout le monde. Le mec n'a pas le time, littéralement. J'ai bien apprécié. Après, bon, je la connais par cœur, la première mission. Tu vois, je la connais un petit peu par cœur. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit se téparer à trappe, si je crois. Oui, c'est ça. Toi, du coup, tu décèdes tranquillement dans ton petit coin, tranquille. Toi aussi. Ouais, reprends des balles de MP40, s'il te plaît, parce que j'en ai huit. C'est un petit peu la dèche. Alors, mais le mec dans le camion, il va se calmer comme il faut, voilà. Ah, il y en a encore ! Mais ce n'est jamais fini. Mais il y a des spawners. Oula, oula, ouf. Je ne sais pas si vous avez vu le bonhomme qui a volé. Ouah, c'était... Il s'est mangé tout le sol, le pauvre. Alors, on peut faire le double sprint aussi. Et on peut, du coup, comme vous le voyez, casser les murs. Non, non, mais je n'ai plus de munition. Mais poussez-vous, je n'ai plus de munition. Bon, écoutez, je passe, je change de porte. Des poches dans le camion. Où ça ? Là ? Non, mais je n'ai pas de munition. Je n'ai pas de munition. Mais ça aussi, c'est mal foutu. Tu ne peux pas avoir de munition partout. Alors, pardon, pardon. Saute ! Voilà, voilà, lui. Enfin, ouf. Désolé du langage un petit peu violent. Regarde la belle mitrailleuse sur le camion. Où ça, la merde ? Oh, mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Ok, donc lui, il meurt. Toi, tu meurs. Ok. Ok. Le mec a traversé le sol. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a littéralement traversé le sol. Tout va très, très bien dans cette mission. Mais, mec en camion, là, ils espèrent quoi ? Nous tuer ? Non, parce que je ne suis pas sûr que ce soit réellement possible, en fait. On peut sauter de camion en camion. Regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, j'ai repris des munitions. On va pouvoir peut-être tuer les derniers gens. Les derniers gens. On va pouvoir tuer les derniers gens, mesdames et messieurs. Ok, le mec, ça fait dix fois que je lui tire dessus. Il ne meurt toujours pas. Le camion n'a pas de pilote, mais il reste là quand même. Vous avez vu la magie du camion ? Alors, tu prends la batteuse et là, tu leur mitraille tout ce qu'ils veulent. Enfin, tu mitraille, tu mitraille tout ce qu'il faut. Ok, bon, ils sont déjà tous morts. Super. Ils ne sont pas très malins aussi parce qu'il laisse six personnes s'infiltrer. Je suis désolé, ils ne sont pas malins. Non, non. Ils ne sont pas malins. Ah ! Excusez-moi. Encore un camion. Encore un camion. Non, mais arrêtez. Mais vous avez cru quoi ? C'est l'autoroute ici ? Regardez-moi le mec. Oh, mais il disparaît aussi. Mais c'est quoi ? C'est des fantômes contre qui vous joue ou quoi là ? Pardon. Désolé du dérangement encore une fois. On vous dérange beaucoup en ce moment. C'est vrai. Mais en même temps, vous avez un petit peu cherché la merde. Alors. Oh, ok. Il faut qu'il y ait. Ah oui, la mitrailleuse là-bas, d'accord. Alors, attends, parce qu'il faut être un petit peu chaud là. Incroyable. Incroyable. Bon, on va monter là-dessus du coup. Allez. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Reprends des munitions. Moi, j'en prends tout le temps des munitions. C'est simple. C'est simple. Les munitions disparaissent trop facilement. Ah. Pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Allez au point ici, c'est ça ? D'accord. Bah, va ici. Ok, vas-y, saute. Là, si tes pieds touchent le sol. Tu meurs. Ok, si tes pieds touchent le sol, tu meurs. Mais tellement horrible. Ah oui, il y a des choses que je n'ai pas précisé. Je vais vous laisser les cinématiques à chaque fois. Bon sang. Maintenant qu'on s'est bien fait mitrailler, l'officier en chef aurait l'amabilité de nous dire ce qu'on fout là. La base navale est notre dernière étape. Une fois à l'intérieur, on sécurise l'objectif. Il veut qu'on le sécurise. En revanche, il ne peut pas nous dire ce que c'est. Kingsley m'en tient le mystère depuis le début. J'espère que ce n'est pas une énième chasse aux outpacks, si ? C'est vrai ça. C'est quoi le but de la mission ? On ne sait pas vraiment. T'es en train de me dire que le putain de SOE, c'est rien ? Vous savez quoi ? Je vais aller mettre les freins. Tout ce qu'on a, c'est un nom. Phoenix. Donc en fait, on n'a aucune idée de contrepoids en ce moment. Notre mission, c'est justement de trouver. Selon le SOE, les nazis sortent quelque chose d'important d'Allemagne. Peut-être des documents. Le Saint des Saints. Et nous, on est là pour s'en emparer. C'est si important, pourquoi ils n'ont pas envoyé l'armée ? Ils l'ont fait. On est six. Eh mec, on n'est pas de l'année marnée. Putain, on n'est même pas du même continent. Silence. Pourquoi on a été choisis pour cette foutue mission suicide ? Les gradés, ils nous ont choisis tous les six pour une attaque rapide et un départ discret. Cette mission n'est pas pour l'armée. Une armée, c'est trop bruyant. Trop lent. Richard a raison. Ils ne vont pas nous voir venir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. Tout le monde a bien compris le plan. Je tire sur les masines. Il meurt. Voilà. C'est un très bon plan. J'adore le plan de la russe. Je ne sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, on la voit partout, sur toutes les images de la campagne. Je ne peux pas aller assez loin dans la campagne pour découvrir qui c'est réellement. Bonjour à tous et à tous. C'est Doach. Voilà. Alors, arrêtez de parler là. Vous ne voyez pas, je suis en train de parler. C'est un peu mal poli là. Mais j'arrive à... Ouh la grenade ! Ouh la grenade ! Richard, bonjour. Hop, toi tu meurs. Les chiens, vous mourrez aussi. Parce que, quand j'ai tourné déjà sur la campagne, du coup, il y avait des chiens. Et je me suis fait tuer par les chiens. Je peux vous dire que c'est relou. Du coup, on se focus sur les chiens, ok ? S'il y en a bien sûr. Parce que là, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est qui qui me tire là ? Oh, c'est toi ! Bah tu meurs. Et toi là-bas, tu meurs aussi. Ah, des chiens. Ah oui. Voilà. Plus de chiens. Vous avez vu des chiens ? Mais j'ai plus vu de chiens moi. Ah oui, le sniper, oui. Voilà. J'ai plus de grenade. J'aurais bien aimé balancer une grenade là. On attend. On campe. Pour une fois, on campe. Oh là 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 ! Mais ce shoot ! Ce shoot ! Ah, il n'était pas mort lui. Ok, un chien, il meurt. L'autre chien. Non, non. Le chien, il attendra. Ah, mais ils sont faibles là. Ça y est, on peut y aller. Ah, ils sont faibles mais ils ont des mitrailleuses. On recharge tranquillement. Ils sont juste à ma gauche. Ah, non, non, non. J'ai vraiment flippé là. J'ai vraiment eu peur. Ça fait quand même deux fois qu'on a failli crever. Ok, là on va entrer dans la partie la plus tranquille. Le Carriggs. Ok, j'avance. Jackson, la porte. Vas-y Jackson, ouvre la porte là. Oh. Donc là, on entre dans la base avec les sous-marins. On a loupé les festivités. Donc ça, c'est la base en fait multijoueur. La base multijoueur. Fou, j'étais n'importe quoi. C'est la map multijoueur qu'on a sur Vanguard et qu'on avait sur World at War. Si je dis une connerie, tu peux me rattraper en commentaire. Mais je crois que c'était World at War aussi qu'on avait. En tout cas, aspecte ça. C'est ça. Alors que toute l'armée allemande devrait monter la garde. Je crois qu'on n'est pas les seuls à ignorer ce qu'est Phoenix. Tu insinues que les nazis cachent des choses aux nazis... Que ce que je dis, c'est que les plus dangereux sont les gardiens de ces secrets. Ouais, c'est pour ça qu'on est venus armés. Pour les buter. C'est bon, on a fini. Ces documents vont pas tarder à sortir d'Allemagne. Vous trois, prenez la passerelle et oubliez la discrétion. Tâchez de gagner du temps. Webb et Novak avec moi. On prend le bateau. Ok, vas-y, let's go. On prend le bateau. Ben, le sous-marin plutôt, du coup. Allez, pousse le bureau. Vas-y, pousse, pousse le bureau. Voilà, voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Comment il s'appelle, lui ? Arthur, c'est ça qu'on veut, Arthur, ok ? Je crois qu'il s'appelle Arthur. Je suis pas sûr. Bon. En tout cas, Arthur, moi, je te suis. On va dire que tu t'appelles Arthur. Voilà, comme ça, ça va pas nous embêter. Mais oui, il s'appelle Arthur Kingsley. Oui, on va juste prendre le petit sniper qui est là. Voilà. Et on va ouvrir le feu. Alors, voilà. Première balle ratée. Forcément. Forcément. Deuxième balle ratée. Troisième balle ratée. Troisième balle ratée. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Non, non. Montre pas ta tête, sale fou, là. Ok. C'est bon, là, tu peux la montrer. Toi, tu meurs. Toi. Voilà. Il voulait faire le fou, mais le seul fou ici, c'est moi. Allez, vas-y, tu cours. Tu cours. Ah, non, 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 non. Tu cours, mais après, quand on sera plus gris. Bon, peut-être que je prends un peu trop de risques. Mais tout va bien. Ok, tout va bien. On s'en sort très bien, moi, je trouve. Là, tu bombardes. En fait, là, faut pas vraiment viser. Juste, tu bombardes dans le tas, tellement il y en a, là. Ah, le sniper ennemi m'a fait un petit peu mal. Est-ce qu'on peut viser à travers les palissades ? Euh, pas trop. Quoi ? Mais, mais non, mais il était juste au-dessus de moi, sérieusement. Ah, là, 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 là. C'est pas grave. On va pouvoir reprendre le snipe et cette fois-ci, essayer de ne pas rater nos balles. Toi, tu meurs. Mais il est pas mort. Bon, lui, il est mort, en tout cas. Ah, mais mon shoot au snipe, là. Ah, si, il est mort, lui. Ok, nickel. Bah, ça, ça va. Ça va, j'en ai tué trois. Ok, je m'en sors bien, ça va. Oh, balle dans la tête, pas dans la tête. Le sniper, j'aimerais bien qu'il crève. Ok, nickel, il est mort. Il est mort, mec. Euh, on va courir, on va courir et tuer tout. Non, 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 non. On va pas courir, mais qu'est-ce qui nous prend de courir comme ça ? Alors, toi, tu dégages, toi, tu dégages, toi aussi. Oh, il y en a encore un. Oh, non, non, non. Eh, mais il y en a combien, là ? Mais poussez-vous ! Mais j'ai failli crever à cause de vous. Quel type de bras cassés, là ? C'est chaud, mais on y arrive. Mais on n'y arrive pas du tout. Troisième tentative, c'est la bonne. Allez. Toi, tu meurs. Oh, non, j'ai déjà plus de balles. Mais on peut pas prendre des munitions ici. Moi, dans les souvenirs, on pouvait prendre des munitions ici. Oh, ouais, voilà. Là, ça va être plus facile. Hop là, il descend les escaliers un petit peu plus vite. Ah, pardon, je reprends encore des munitions. Oh, il n'y a pas de munitions. Mais c'est pas possible. Ah, ouais, ça veut jouer à ça. OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, regarde. Regarde bien. Voilà. Ton fusil à pompe, je te l'emprunte. Je fais un petit pré, vite fait. Pardon. Hop. 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 Non, non, pas la grenade. Pas la grenade, non, non, non. Ouh, la grenade a fait mal. La grenade a fait mal, mais tout va bien, OK ? On va continuer. On va avancer. Technique 4-4-J là-bas. Hop, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Oh, ça se passe bien. En fait, je dis ça, et à chaque fois que je dis ça, on meurt. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce qu'il tire, lui ? Il tire des arbalètes ou quoi ? Ah, c'est lui, en fait, qui n'arrêtait pas de me tirer dessus avant, hein ? Enfoiré. OK, on peut avancer, ça y est, pour une fois. Ah, pardon, monsieur. Ils ne sont pas fûte-fûte, vos collègues, là. Ils ne sont pas fûte-fûte, hein. Regardez. Pardon. Hop, vous crevez tous. Non, ah, 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 non, mais on pousse, pousse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre des munitions ? Voilà. Les munitions, c'est la vie. La vie, c'est les munitions. Attends, ça va dans les deux sens, hein ? Alors, ah, oui, il s'est pris une balle dans la tête. Bien conquise. On a tué tout le monde ? Oh, on a éliminé tous les nazis. Voilà, c'est exactement ça qu'on voulait, de toute façon. On embarque, très bien. Donc, on cherche un coffre. On entre dans le sous-marin, parce que le coffre est dans le sous-marin, au fait. Ils ont un petit peu tout embarqué. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? Ah ! Le shoot est présent. En fait, il est présent à la mitraille, t'es pas présent au sniper. Ah ! Si on peut reculer, en fait, on peut, c'est une bonne idée. C'est potentiellement une bonne idée. Vas-y, Arthur Kingsley, ouvre la porte. Non, c'est bon. Mais regardez comment je suis, c'est violent. Oh, le bâtard. Oh, là, il va faire la killcam, là. Ouf. Oh, la violence. Ah, pardon, pardon. Pardon, j'aimerais bien passer devant, là. Merci. Ils sont morts. Oui, ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte de la frêne, tu sais. Bon, Kingsley, tu fais quoi, là ? Eh, mais il est lent. Mais qu'est-ce qu'il est lent, celui-là ? Voilà la boîte. Oui, la boîte. Non, je suis bloqué, là, Kingsley. Kingsley ? Kingsley ? Ah, merci. Sécuriser le coffre. Là, tu sécurises rien du tout. Je suis désolé. Là, tu prends juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais prendre un coffre de 12 tonnes dans tes mains. Tout va bien. Et là, tu te prends une grenade, mais t'es censé crever par la grenade. T'es censé crever ta rase par la grenade, en fait. Une Rusko ? Un Australien. Et aussi... Ça. Finissons-en. Merveilleux. Tu te prends pour un Britannique. Je suis de Cambridge, et fier de l'être. Tu devrais savoir qu'il ne vaut mieux pas gâcher ma soirée. La sonate numéro 4 de Beethoven est magistrale. Mais certains passages requièrent toute mon attention. Contrairement à toi. Le nègre aussi donne des ordres dans ta langue. Et tu lui obéis ? Tu sais, comment est-ce que tu es de l'un des charses, qui se passe par contre un befeil de l'autre ? Il parle même en français ! Je t'en prie, continue. Cet accent de Rhinani, tu dois être de la Neustadt. Pendant l'occupation, tu as vu des soldats français qui me ressemblaient envahir vos rues, épouser vos femmes. Voilà ce que j'entends quand tu parles allemand. Charmant. On vous a balayé une fois, et tentant ces bombes, ça veut dire qu'on recommence. Balayé, dis-tu ? Balayé. Un choix de mots intéressant ? Je te le répète, finissons-en. Je sais, c'est ce que tu veux. Tu veux te sacrifier pour être un leader. Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir. Bien au contraire. Bien au contraire. Dans la norme ! On vous a dit que vous avez ! Que vous avez ! Amplement ! Bérité ! Débarrassez-vous de ça. Mettez le reste dans le camion. Pote de sauveur ! Ne se passe pas. C'est la faute d'Arthur. C'est à cause de lui et de Wade. C'est ton foiré à abandonner son équipe. T'as pas tort pour Wade. Si jamais je le revois, je jure que je lui fracasse le crâne. C'est ça. Accusons-nous nous-mêmes plutôt que les Allemands. Ces hommes incapables de ravaler leur fierté. Faut dire que notre fierté en a pris un coup aujourd'hui. Est-ce que c'est censé m'impressionner ? Du calme. Quelle importance. Freisinger va tous nous tuer. Freisinger ? Le nazi. Celui qui a tué Novak. C'est pas un vieil ami à toi ? Disons qu'on se connaît. Ah oui. On oublie Freisinger. Arthur va nous sortir de là. Quoi ? Parce que c'est ton pote ? Il l'a pas toujours été. Mais je l'ai vu à l'oeuvre. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort, c'est de terminer la mission. Mais c'est pas facile à encaisser quand son sang est encore sur tes bottes. Sous-titrage ST' 501